Bonjour et bienvenue au Stéréotypique Estéiste. Je suis votre hôte, pas le gars de l'autre fois. Aujourd'hui, on va parler d'un jeu que j'aime, mais auquel, paradoxalement, je déteste jouer parce que c'est long et que je n'ai pas de patience. Ce jeu, c'est Battle Chess d'Interplay, paru en 1988-1989. C'est parti. D'abord, question personnelle, pourquoi je n'aime pas les échecs? Parce que je ne suis pas patient spécifiquement pour ça et parce que, conséquemment, je ne suis pas très bon. Je me suis intéressé aux échecs de façon tardive et bien que j'en connaisse quelques douzaines de principes fondamentaux, je n'ai jamais pris le temps de mémoriser des patterns ou des algorithmes. Pourtant, en matière d'algorithmes d'ordinaire, ça ne pose pas problème. Pour le cube Rubik 3x3, par exemple, il y a seulement une poignée d'algorithmes à mémoriser pour la méthode de résolution la plus longue. Ça me prend environ 60 à 90 secondes pour le compléter et même là, c'est très lent en comparaison au record mondial. De même, aux échecs, je connais les règles du jeu et je suis capable d'anticiper les offensives et les défensives, mais je ne prends pas le temps d'anticiper plusieurs coups d'avance. Ce qui fait que, d'ordinaire, je me retrouve sur la défensive très tôt dans une partie, même si au début, je domine le centre de l'échec et que mes chevaliers et mes fous sont en bonne posture. Je suis en mesure de battre l'ordinateur en mode facile, mais ça n'est pas un grand défi. En contrepartie, j'ai d'ordinaire aux échecs une approche kamikaze punitive, c'est-à-dire que je joue davantage en mode difficile, comme si ça allait m'aider à devenir meilleur, cependant que c'est décourageant plus souvent qu'autrement. Avant d'aborder le jeu Battle Chess en soi, voir les jeux d'échecs sur ordinateur de façon générale, il convient de parler des jeux d'échecs électroniques. C'est probablement plus ancien que vous pensez. On donne crédit à Alan Turing, qui est responsable de la machine qui a servi à décoder les messages encryptés d'Enigma, la théorie de l'intelligence artificielle derrière les jeux d'échecs électroniques. Conjointement, Claude Shannon a publié vers ces mêmes années un document spécifiant ce qu'un programme d'échecs devrait faire, et je reviendrai à Shannon tout à l'heure. En somme, l'effort s'est soldé par l'échec de la machine de Turing contre l'homme, mais c'était un début. Il faut attendre le début des années 50, cependant, pour qu'un inventeur allemand, Dietrich Prinz, crée le premier jeu d'échecs pouvant fonctionner sur un ordinateur. En fait, le programme n'était en mesure que d'anticiper les meilleurs déplacements de pièces deux coups avant un échec est mat, ce qui était spectaculaire pour l'époque. Puis, vers la fin des années 50, un chercheur travaillant pour IBM, Alex Bernstein, a mis au point le premier programme d'échecs pouvant jouir une partie complète sur un mainframe. Il est allégué, cependant, que chaque coup joué par l'ordinateur nécessitait huit minutes de calculs analytiques. De mon côté, c'est sur l'Apple 2 que je me suis initié et exercé aux échecs avec la série de jeux Sargon de Hayden Book et Spinnaker. L'interface du jeu est particulière en ce qu'elle fait usage de deux écrans distincts. Sur l'écran texte, on écrit littéralement quelle pièce on veut déplacer où, cependant que sur l'écran graphique, on a le visuel de l'échecier avec les pièces. L'écran texte permet d'avoir un résumé de la partie. Puis, plus tard, pour tous les ordinateurs que j'ai eus après mon Apple II+, j'ai toujours eu au moins deux jeux d'échecs. Dans le cas de l'Atari ST, au début, c'était Chessmaster 2000 et Battle Chess. C'est peut-être paradoxal de toujours vouloir avoir au moins deux exemplaires d'un type de jeu que je n'aime pas beaucoup. Même sur mes tablettes, pour chacune, j'ai deux jeux d'échecs. C'est comme si c'était le go-to minimum. Comme en cuisine où il faut toujours avoir du sel, même si l'on cuisine peu et avec un minimum de sel quand on le fait. Battle Chess est très connu en raison du visuel et de l'animation. On a par défaut une vue oblique avec des effets sonores digitalisés. C'est amusant pour l'époque, mais très lent. Et ici, je ne parle pas seulement du temps de réflexion, on va dire, que nécessite le programme, mais aussi la lenteur de l'animation. Heureusement, on a le choix entre une vue plus traditionnelle, disons, mais s'enlève au charme du jeu. Il ne faut pas se leurrer. Un intérêt de ce jeu précis réside dans les affrontements. Et ça n'est pas sans humour. Chaque type de pièce sur l'offensive a un impact sur la défensive d'une autre pièce. Côté programmation, pour l'animation, c'est une quantité importante de sprites. Et jumelé avec les effets sonores digitalisés, ça prend de la mémoire et de la place sur les disquettes. D'abord, les pièces peuvent se déplacer jusque dans huit directions et se présenter dans huit angles, je crois. Ce qui signifie autant de visuels animés. Puis, il y a l'animation lors des affrontements, ce qui comporte à la fois des offensives et des défensives variables en fonction de quelle pièce affronte quelle autre, puis les visuels demeurent. L'utilisation de la mémoire augmente vite. Heureusement, le background est statique. D'ailleurs, parce que le jeu dépend peu de la vitesse d'exécution visuelle, il aurait pu être codé en interpréteur. C'est pour les algorithmes de réflexion, on va dire, qu'on sollicite le CPU. Côté effets sonores, si l'on tient compte qu'un sample d'une seconde de qualité décente nécessite environ huit kilo-octets de mémoire, ça veut aussi dire que dix samples en nécessitent quatre-vingts. Considérant que le jeu ait été pensé pour un 520ST, d'avoir dix effets sonores digitalisés représentent 25 % de la mémoire utilisable. Pour économiser de la mémoire, on peut changer le pitch d'un effet sonore en modifiant la vitesse en kHz de sa lecture par le canal de sons apériodiques. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a des parties célèbres d'échecs dans le monde entier depuis des siècles. Et puisque les mouvements dans ces parties ont été notés, ils peuvent être mémorisés ou inscrits dans des bases de données. Si tel scénario correspond à telle partie et que la partie s'est terminée par une victoire, je vais être tenté de reproduire ces mêmes mouvements. Cependant, ces patterns peuvent exiger beaucoup de mémoire. Et si je ne parle pas nécessairement d'un ordinateur? Quoique, pour un ordinateur, tout peut être inscrit dans une base de données, justement, mais c'est un projet fastidieux et quelque peu vain, parce qu'on peut programmer l'ordi pour anticiper un certain nombre de coups d'avance. Le nombre de coups anticipables, disons, a des répercussions sur la vitesse du jeu, ou plutôt sa lenteur, surtout dans le cas des ordinateurs des années 70 qui avaient des processeurs roulant à 1 MHz. C'est le cas de Sargon sur Apple II. Puisque l'ordinateur n'a pas la mémoire ni le stockage nécessaire pour retenir un paquet d'algorithmes, il fallait constituer un système d'anticipation basé sur des valeurs numériques et capable de choisir, en quelque sorte, la meilleure avenue possible. C'est plus compliqué que pour le jeu tic-tac-toe, par exemple. Dans les années 90, pour ce dernier, j'ai pris le temps d'évaluer tous les scénarios possibles et conçu une version pour ordinateur où l'ordinateur ne peut pas perdre. S'il est sur l'offensive, c'est-à-dire s'il joue en premier, soit qu'il va gagner, soit que le match va être nul. S'il est sur la défensive, le match va être nul. C'est facile à coder parce que le nombre de possibilités est restreint, ce qui permet de constituer une base de données complète d'avance. Il y a, en outre, comme je viens de montrer, des jeux de tic-tac-toe en ligne dont certains où l'ordinateur est imbattable, si vous voulez en tenter l'expérience. En matière de permutation, il y a neuf cases disponibles pour le premier coup, huit pour le second, sept pour le troisième et ainsi de suite. Mais il n'est pas nécessaire de les considérer toutes parce qu'on peut faire pivoter la matrice. L'offensive se fait d'ordinaire par un des coins, mais ça n'est pas une obligation. Aussi, je sais déjà, dès le troisième ou le quatrième tour, qui va gagner ou bien si le match va être nul, ce qui n'est pas le cas aux échecs. Aux échecs, les permutations se calculent dans les milliards de milliards de milliards de milliards. Juste pour illustrer à quel point c'est intense, au premier coup, huit pions peuvent avancer d'une ou deux cases. On a aussi deux chevaliers qui peuvent se déplacer chacun de deux manières différentes. Ça nous fait donc 20 mouvements possibles au premier tour. Puisque l'opposant peut en faire autant, on a 400 possibilités dès la fin du second tour. Enfin, j'ai lu que le nombre de permutations se chiffre à 10 exposants, 120 voire 123, et ça ne me tente pas de révoquer les calculs de Claude Shannon ou de celui qui en est venu à 123. On va donc dire que c'est ça. C'est pourquoi d'inscrire tous les scénarios dans une base de données est impensable à l'heure actuelle. Par contre, si l'on s'en tient uniquement aux parties remportées par une couleur précise, on peut ne considérer qu'une fraction des possibilités, avec une fraction des pièces pour une fraction de la durée d'une partie, qui dure d'ordinaire de 30 à 50 tours. Je vais y revenir tantôt. Mais comment ça fonctionne dans le cas d'un jeu électronique, ou bien d'un jeu pour ordinateur comme Battle Chess? Est-ce qu'on est confronté à une forme d'intelligence artificielle? La question d'intelligence artificielle est fascinante et peut-être aussi alarmante. Mais jusqu'à quel point un ordinateur peut devenir self-conscious ou self-aware? On n'en est pas là, encore. Je présume la capacité pour une machine d'apprendre, on va dire, suivant les instructions d'un programme, c'est-à-dire opter pour les meilleures décisions, rejeter les mauvaises et s'en rappeler, en quelque sorte. La seule limite, pour ainsi dire, c'est le stockage. La question d'apprentissage par essais et erreurs pourrait être très proche de l'humain, à moins d'être dépourvu de raison. Ce que je veux dire, c'est que l'humain procède beaucoup par induction et par inférence ou par inférence inductive. Par exemple, quand on est confronté à quelque chose de nouveau et où qu'il faut prendre une décision rapide, la fois subséquente, tant que le raisonnement n'est pas invalidé, on a tendance à continuer à l'employer. Pour un jeu d'échec pour ordinateur, il existe une poignée de systèmes ou de moteurs de réflexion slash évaluation performants au moment de la mise en ligne de la présente capsule. Je ne vais pas tous les décrire parce que ce serait trop long et de toute manière, il y a un paquet de capsules sur YouTube qui en parlent. Je vais donc aborder en survol la méthode que j'appelle classique, mais qu'on peut aussi appeler Minimax, qui consiste en une arborescence avec un système de pointage où chaque pièce a une valeur numérique. Du coup, je vais vous parler du système de pointage que j'ai élaboré dans les années 90 pour tenter d'avoir un moteur d'analyse rapide. Vu que j'avais déjà une structure 16 bits, en un seul nombre de 0 à 65 535, je savais non seulement quelles pièces étaient présentes sur l'échecquier, mais aussi quel poids une couleur pesait dans la balance. Avant chaque analyse, on avait donc en mémoire un portrait numérique pour chacun des côtés, occupant chacun 16 bits. Il suffisait alors de simuler des scénarios et de retrancher de ce portrait initial les valeurs correspondantes aux pièces capturées dans les ramifications de l'arborescence. Pour chaque tour, le programme présumait que le joueur allait opter pour l'avenue la plus dommageable pour lui. Les avenues où la différence finale était grande pour l'ordinateur comparativement au joueur signifiaient que l'ordinateur serait sur la défensive parce qu'il pourrait perdre des pièces d'importance. Celles où la différence finale était moindre pour l'ordinateur que pour le joueur signifiaient qu'il serait sur l'offensive, impliquant la capture de pièces importantes quelque part dans les ramifications. Pour le reste, l'analyse se résumait un peu à ceci. 1. Le roi est-il en danger? Et si oui, est-ce qu'on le déplace ou on le défend? 2. Est-ce que certaines pièces sont en danger? Et si oui, la priorité va vers celle qui a le plus de valeur. Mais le cas échéant, est-ce qu'on la déplace ou on la défend? 3. Si l'offensive potentielle du joueur est de conséquence moindre, ou s'il n'y a pas d'offensive à l'horizon, l'ordinateur opte pour des scénarios d'offensive. Maintenant, la question qui tue, est-ce que ça fonctionnait? Relativement. L'ordi était en mesure de me dire quels joueurs étaient en position davantage et lesquels de ces pièces étaient ou seraient en danger. Par contre, le système d'analyse n'était pas parfait parce que d'une part, ça donnait plus d'importance aux fous qu'aux chevaliers, d'autre part, parce qu'un des fous ou un des chevaliers, ou une des deux tours, avait le double de la valeur de son équivalent, ce qui faussait un peu les calculs. Mais vu que c'était aussi vrai du côté de l'ordinateur, je pensais qu'on pouvait en faire abstraction. Ainsi, pour un coût précis, ce qui vaut pour les systèmes d'analyse Minimax actuels, l'ordinateur n'a pas à garder en mémoire tous les scénarios, ni même les scénarios à faible pointage, mais plutôt ceux à pointage élevé pour lui, ce qui fait que l'arborescence comporte seulement une partie des ramifications possibles ou alterne ses meilleurs mouvements contre ce qu'il considère au calcul que seront vos meilleurs mouvements. Aussi, il doit procéder à cette analyse, disons, à chaque fois que le joueur déplace une pièce. C'est pourquoi plus on avance dans une partie, plus le temps d'analyse peut être long. Donc, dans le cas des jeux d'échecs, l'ordinateur n'est pas intelligent et il ne réfléchit pas. À la lumière de la proportion de ses pièces versus vos pièces sur l'échec et de leur disposition, le programme teste seulement des scénarios et leur attribue un pointage lequel va déterminer quelles pièces il va déplacer selon qu'il est sur la défensive obligatoire, la défensive stratégique ou bien l'offensive. On est loin de l'intelligence artificielle qu'on voit dans les films de science-fiction où une machine peut aborder de façon créative des concepts abstraits. Mais la machine peut en donner l'impression dans un confinement prescrit. D'ailleurs, dans les jeux plus contemporains de type open world, l'univers obéit à des règles dictées par les designers et les programmeurs. Ce que je veux dire, c'est que la console ne se rebellera pas spontanément contre le joueur. Les personnages ne feront pas des choses qui n'ont pas été programmées pour faire. Dans Grand Theft Auto, par exemple, il y a un scénario, mais on peut errer à San Andreas indéfiniment sans jamais accomplir de mission. Les habitants de l'univers, pour la majorité, sont des clones générés aux besoins qui obéissent à des règles comportementales. Leur existence est aussi de très courte durée. Du côté des Sims, on a une forme d'imitation de l'intelligence émotionnelle et comportementale. Mais les Sims sont programmés pour obéir à la volonté du joueur ou bien à occuper leur temps selon ce qu'ils ont été programmés à faire quand le joueur n'intervient pas. Un Sim ne quittera pas le jeu après s'être rebellé, après avoir pris conscience de son existence. Même du côté des jeux plus anciens, comme Pac-Man, les fantômes ont des comportements différents, mais ces comportements sont tributaires d'algorithmes suivant leur position et leur direction versus la position et la direction du protagoniste. Autrement dit, ils ne se déplacent pas au hasard. Pour construire une forme d'intelligence artificielle capable d'apprendre, il faudrait que l'ordinateur retienne les réactions du joueur suivant les mouvements des fantômes pour construire de nouveaux algorithmes et retenir ceux qui fonctionnent. La question du self-conscious ou du self-aware est une distinction majeure entre l'humain et la machine. Qu'à cela ne tienne pour les jeux d'échecs, les programmes n'ont qu'un seul dessin et ils suivent des règles strictes. C'est une des raisons pour lesquelles ils sont si efficaces. Le programme de Battle Chess n'a pas à réfléchir à ce qu'il souhaite manger pour souper, ni à s'inquiéter à propos de sa fréquentation avec le jeu de dames, par exemple, ou bien s'il est l'heure pour lui d'aller dormir. Il n'a pas non plus à se poser la question à savoir s'il aime jouer aux échecs ou s'il aimerait mieux jouer à autre chose. Le dessin du programme, c'est de jouer à tour de rôle avec un humain et prendre la meilleure décision possible dans le but de gagner. Parce que le programme n'a pas pitié de l'humain, il ne lui fait pas de faveur. Il ne fera pas exprès pour que sa reine se fasse prendre par un pion. Pour le reste, l'intérêt de Battle Chess, c'est l'animation et les effets sonores digitalisés, quoique la lenteur de l'animation puisse aussi constituer un irritant auprès des joueurs plus aguerris, ceux pour qui jouer aux échecs est davantage qu'un passe-temps. Mais qu'en est-il de sa capacité à choisir les meilleures décisions possibles en rivalité avec d'autres jeux d'échecs? Pour le savoir, j'ai fait compétitionner les jeux d'échecs de la présente capsule avec un autre jeu plus contemporain. Premier constat, à difficulté égale, les jeux des années 80 tiennent très bien la route, quelques décennies plus tard, probablement parce qu'on emploie des systèmes d'analyse similaires. Une différence majeure, c'est le temps nécessaire pour l'analyse des meilleurs mouvements. Pour Sargon 3, par exemple, j'ai dû limiter la durée à 30 secondes par tour parce que je ne voulais pas passer des journées entières à attendre que le programme en vienne aux meilleurs mouvements. Pour cette raison, le jeu d'échecs contemporain a gagné contre Sargon, à difficulté égale, on va dire, seulement parce qu'en 30 secondes, il peut analyser davantage de possibilités. Quoique Sargon 3 sur Apple 2 l'ait emporté, contre le jeu contemporain aussi à difficulté égale, ce qui m'a surpris. À propos de Chessmaster 2000 qui offre aussi une vue oblique, l'innovation pour l'époque était que le jeu soit narré avec une voix digitalisée. C'était un nice touch et ça a peut-être constitué un argument de vente. Mais c'est un gimmick qui n'apporte pas grand-chose de plus au jeu. Cependant, tant qu'à faire, j'aurais offert la possibilité d'avoir des opposants différents avec des aptitudes différentes, dont un avec une attitude arrogante ou baveuse. À propos de la rejouabilité, c'est comme pour n'importe quel jeu d'échecs, si l'on aime ce type de jeu. Le but restera toujours de mettre le roi en échec jusqu'à ce qu'il ne puisse plus se déplacer. Pour en revenir à Battle Chess, côté animation, it gets old, comme on dit. C'est aussi un gimmick, un argument de vente pour distinguer ce jeu d'échecs des autres. Mais même si ça le rend plus intéressant, on va dire, ça ne signifie pas qu'il sera plus performant. Déjà que je ne suis pas patient au jeu d'échecs, la lenteur de l'animation et le temps d'analyse du programme m'ont vite fait déchanter. À l'opposé, puisqu'on peut avoir une vue 2D à Battle Chess comme à la majorité des autres, sans animation, ça constitue une solution quand on veut jouer aux échecs, mais qu'on ne dispose pas d'un opposant humain, ou bien qu'on en dispose, mais pas de notre calibre. Comme pour une majorité de jeux de société, c'est triste de n'avoir personne avec qui jouer. Dans certains cas, comme Talisman, je préfère de loin plusieurs joueurs plutôt que deux, quoique dans la version pour tablette, on peut avoir plusieurs opposants virtuels contrôlés par l'ordinateur plutôt qu'un seul. Ça vaut aussi pour Risk, un classique parmi les jeux de société, où de jouer à plusieurs est plus divertissant que de jouer à deux. La partie n'en est pas nécessairement plus longue, mais on ne sait pas vraiment d'avance qui va l'emporter. Le jeu en solo contre la machine est un aspect qui s'est imposé très tôt dans l'histoire des ordinateurs. Si j'ai un paquet d'amis avec qui jouer régulièrement à un jeu de société, pourquoi voudrais-je l'équivalent pour ordinateur? Aussi, dans le vrai monde, je préfère de loin jouer aux échecs avec un vrai échecier et de vraies pièces, avec un vrai opposant, un cran meilleur que moi. Je sais qu'on peut jouer à deux sur un ordinateur, mais je n'en vois pas vraiment l'intérêt, à moins de n'avoir pas de jeu physique. Bien sûr, au moment de la mise en ligne de la présente capsule, il est possible de jouer en réseau via Internet avec de vrais opposants humains disséminés dans le monde. Mais à l'époque de la parution de Battle Chess, Internet était encore loin d'être implanté dans les foyers comme c'est le cas aujourd'hui. On pouvait quand même y jouer via une connexion téléphonique avec un modem, à condition que notre opposant dispose aussi d'un ordinateur et d'un exemplaire du jeu. C'était ma capsule du jour. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne si ça n'est pas déjà fait. À tout le moins à partager cette capsule sur les réseaux sociaux et à me faire un pouce en l'air. N'hésitez pas à commenter au besoin pour m'informer de votre appréciation du jeu Battle Chess ou de tout autre jeu d'échecs que vous affectionnez. Comme d'habitude, s'il y a aussi d'autres jeux dont vous aimeriez que je parle, faites-moi en part. Je suis Paul Gardeau de Foix, on se revoit bientôt! Sous-titrage ST' 501